Chers amis, bonjour, vous êtes sur Métiftein Université, là je vois que vous êtes réveillés par contre, non non, ça c'est déjà mieux, oui parce que vers 2-3 heures du matin, vous avez quand même un petit peu plus de mal, non non, là je vous vois mieux, je veux dire, vous êtes assis confortablement, vous avez tous un stylo, un cahier, oui, vous avez tous un stylo, un cahier, oui, tout à fait, et vous êtes prêts à écrire, bah écoutez, vous êtes à l'école, c'est rien d'autre, c'est-à-dire, assis, j'écoute, j'écris, et je fais le point, je vais voir ailleurs ce que je peux trouver, et je fais les ponts entre ce que j'ai appris, et ce que je sais déjà, et ce que je découvre ailleurs encore, c'est assez intéressant, c'est ça Métiftein ? Nous sommes dans cette encyclopédie Judaïca Universalis, celle qui est déjà dans mes cahiers, toutes ces années de recherche, et nous allons reparler, puisque très souvent on reparle d'un mot, bah oui, on peut pas tout dire sur un mot, non pas qu'on ne veuille pas, mais il faut du temps, et ça permet aussi, avec un petit peu plus de temps, et laisser un espace-temps, d'un trimestre à un autre, il y a déjà trois mois que Métiftein existe, oui, je sais, on a l'impression que ça fait, bah qu'on s'est toujours connu, non, non, ça ne fait que trois mois que nous existons, hein, sur cette toile, et oui, c'est fait avec nos petites mains, deux petites personnes bénévoles, des cahiers de partout, et voilà, et tout ça vous est donné, offert, gracieusement. Le jour où vous êtes très riche, bah vous vous souvenez que vous êtes allé à Métiftein, Métiftein, et n'oubliez pas de faire un don, c'est tout, hein, c'est pas, nous permettra de continuer de faire des cahiers pour les enfants, pour les grands, pour les, voilà, pour juste alimenter Métiftein, mais vous inquiétez pas, on va continuer, il y a déjà beaucoup de cahiers qui sont écrits, et il faut juste le temps de les donner, petit à petit. On est avec un mot encore délicat, hein, tous les mots que l'on a dans la Bible sont des mots délicats. Le peuple est lu. Qu'est-ce qu'on lit ? On lit, dans Exode 19, 5, on lit ce mot-là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Am, Ségoula, vous voyez, vous voyez là, un petit peu plus haut, voilà. Ah, c'est difficile, hein, de, voilà, exactement. Et vous avez ça, là, Am, Ségoula. C'est pas mal, comme école, vous avez un tableau, vous avez tout, hein. Am, Ségoula. Ségoula signifie trésor, joyau, j'irais même perle précieuse, hein, tout ce qui va être bijou, c'est-à-dire que ce peuple est un bijou, un joyau, voire un diamant pour Dieu. Ce petit peuple hébreu, le mot juif n'existe pas, donc ce petit peuple hébreu, il n'en est pas pour autant élu. C'est-à-dire, c'est pas les mêmes mots. Élu se dit niftar. On n'a pas ça dans la Bible. Dans la Bible, on a un Ségoula. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, par contre, Ségoula ? Trois racines. Donc, on a un Samer, un Guimel, un Guimel, un Lamed, et un Lamed, un A, un Hé. C'est-à-dire, donc ça va nous donner Sag, Seg, Gal, la racine Gal, et la racine La, que l'on a déjà vue. Donc, dans d'autres mots. Et là, qui signifie Dieu, La. On le retrouve, même en arabe, avec A, La. C'est-à-dire, donc, Dieu, Lui, Elle, Elohim. C'est la même racine. Ce peuple trésore. Donc, Sag, Sag veut dire la croissance. Intéressant, ça. Enfin, un cercle, un cercle, vous partez d'un point, et vous pouvez tourner autour, j'irais presque jusqu'à l'infini. C'est la joie, donc toujours dans Sag. C'est la grâce, que l'on retrouve dans Gal, Gal. Donc, l'élévation, une roue, à nouveau, Gal, la majesté. Mais la roue que l'on ne respecte pas va nous donner Gal, Galoute. C'est-à-dire, c'est-à-dire à l'extérieur d'eux, jusqu'à être en exil. Vous voyez, c'est lorsque la roue ne respecte pas, lorsque le peuple ne respecte pas les commandements. C'est l'exil, la Galoute. La Galilée, qui était en dehors, donc, de la Palestine, à l'époque. Et là, donc, Dieu, Ségoula, nous donne toutes ses racines, ses trois racines du mot trésor, et non pas du peuple, du mot élu. La valeur numérique, donc, de âme, le peuple, c'est deux. Donc, la maison, deux, nous donne, Aleph, Beth, la maison. L'union entre Dieu et le petit peuple hébreu. Ségoula, donc, ce trésor, Heth, donc, la barrière. La barrière qu'il faut franchir pour découvrir le trésor. La valeur numérique de Ségoula étant 8. La lettre 8 est le Heth, qui est l'équivalent du H en français. La voix de Dieu. Et maintenant, si vous écoutez ma voix, donc, dit Dieu à Moïse, et que vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un trésor parmi tous les peuples. Car tu es un peuple saint, et c'est toi, donc, qu'il a choisi pour devenir le peuple chéri. L'idée de trésor a été très mal traduite et même mal reçue par, justement, ce mot élu qui a été utilisé et qu'il est toujours encore, malheureusement. Signifie simplement que le peuple d'Israël est, donc, porteur d'un message de Dieu à l'humanité tout entière, et n'implique en aucun cas une quelconque supériorité du peuple juif par rapport à un autre peuple. C'est pas important, ça, c'est pas... Le mot élu se dit, donc, niftar. Le mot élection se dit birkha. Donc, birkha. On ne voit pas du tout là la notion d'élu. Et élu, on a effectivement une notion de supériorité. Donc, qui n'existe pas, ni dans le mot ségoula. Lorsque vous recevez un trésor, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? De le partager, de le donner à tout le monde. Le donner, ne veut pas dire de l'imposer. Dire, voilà, j'ai reçu un trésor. J'assure que le jour où je reçois un trésor, je le partage avec le monde entier. J'ai reçu d'écrire tout au long de ma vie. Et tout au long de ma vie, je partage avec vous tout ce que j'ai appris. Que chacun en fasse autant le plus simplement du monde. Et je suis convaincu qu'il y aura encore une meilleure harmonie. Et qu'on sera plus proche du mot paix que du mot guerre. C'est évident. Mais c'est évident. Donc, un élu est celui qui doit voir le monde en quatre dimensions. Ce qui ne lui laisse d'ailleurs pas le temps de le voir lui-même. Il ne voit plus rien, l'élu. L'élu, il est aveuglé par tellement, tellement de choses. Alors qu'il est au service du peuple. Puisqu'il a été élu par le peuple. Mais malheureux, il ne voit plus rien. Soit on lui demande trop de choses. Soit il n'arrive pas. Soit il a des comptes à rendre à un supérieur. Et là, il y a une difficulté à se dire, j'ai été élu. C'est-à-dire choisi par un peuple. Mais j'ai des comptes à rendre à encore un autre et un autre. Et à une autre institution. Voir un parti, etc. Donc, la notion d'élection, là aussi, est faussée par rapport à ça. C'est important, donc, d'avoir cette ouverture, c'est-à-dire cet œil en mouvement. Et peut-être qu'avec un peu plus d'humilité, on retrouvera la notion de trésor. Réellement de trésor. Et ce trésor qui ne demande qu'à une chose, à être partagé avec qui veut l'entendre. Excellente journée sur Métifta, université, université populaire, qui est là avec vous, proche, dans la rue. C'est-à-dire qu'aux quatre coins de la Terre. A bientôt.